Le palais des sports de Beaublanc, c'est bien sûr l'antre du Limoges chez SP, chaudron de sa gloire, souvent creusé de ses désillusions, épisodiquement, jusqu'à cette tragique fois, chapelle ardente de sa douleur. Mais en 40 ans, Beaublanc se furent aussi d'innombrables autres sports, collectifs, individuels, de la Coupe Davis au twirling bâton, de la lutte au bicrosse, de la pétanque à l'escrime, on en passe et non des moindres. Le palais fut aussi une arène politique où des candidats, notamment à la présidentielle, venaient galvaniser leurs partisans. Mais jusqu'à l'avènement du Zénith en 2007, le palais fut aussi celui des fêtes, celui des grands concerts de Limoges, bien que totalement inadaptés. L'outil n'a pas du tout été conçu pour accueillir des spectacles. Donc nous avons dû, avec mon équipe, inventer un positionnement de scène pour pouvoir faire rentrer le public d'une manière normale, accueillir l'artiste d'une manière normale, mais c'était un combat de chaque instant. N'empêche, Français ou internationaux, de John Baez à Goldman, de Murrayhead, avec un improbable numéro d'homme canon à Renault. Tous sont venus, même le taulier, très, très en forme, paraît-il, ce soir-là. Mais désormais, le palais n'est plus dédié qu'au seul sport, basket, handball et, une fois par an, un open de tennis. Sauf qu'à 40 ans, Beaublan n'est même plus vénérable, il est carrément hors-jeu. La structure est toujours en bon état, global. La problématique aujourd'hui, c'est l'adaptation des locaux aux besoins actuels. Puisque là, entre 81 et 2021, les besoins du sport professionnel ont beaucoup évolué. Et l'économie, je dirais, du sport professionnel a beaucoup évolué. Pour faire simple, le palais des sports est une ruine énergétique, ne répond quasiment plus, malgré quelques travaux, à toutes les exigences des ligues des fédérations en matière sportive et totalement inadaptées, économiquement, pour l'accueil du public et des partenaires, bref, pour le développement des deux clubs résidents, le CSP et le LH. Alors la ville a fait un choix. Toute l'enveloppe doit être retravaillée, remise aux normes, rénovée. Et donc nous allons rénover ce palais des sports et l'ensemble de l'organisation de la vie des clubs. Le projet sur lequel planchent actuellement trois cabinets d'architectes est le suivant. D'abord une nouvelle salle de 2500 places où joueront les deux clubs durant les travaux, au final destinés au LH. Puis une salle d'entraînement spécifique au CSP. Enfin, une modernisation conséquente avec, si possible, légère augmentation de jauge du palais des sports, le tout énergiquement responsable pour un budget de 60 millions. On pourrait décider qu'à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup de tout refaire et on part sur une enceinte à 7000 places dédiée à du multifonction, à du spectacle culturel qui accueillerait encore une fois les deux clubs. Mais encore une fois, comme on le dit, avec les incertitudes sportives qui existent autour des deux clubs, avoir deux salles dédiées avec deux jauges différentes qu'on peut moduler, qu'on peut utiliser comme on veut, encore une fois, ça me paraît cohérent. D'autant que l'agglo viendrait créer à Beaublanc un pôle d'échange multinodale pour les transports en commun et que finalement, l'ambition concerne tout le parc des sports pensé du haut niveau au sport famille. Nous sommes là dans une ambition forte, écologique et humaine d'utilisation à la fois pour les sportifs et pour tous ceux qui viennent les regarder. Les projets seront présentés d'ici à la fin de l'année. Si tout va bien, le Beaublanc New Look est attendu à l'horizon 2026-2027.